Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être juste à un poil d'une vente ? Vraiment, ça se passe bien avec la personne. Tu exprimes ton univers, tu partages des caractéristiques de tes œuvres. La personne a l'air bien accrochée, tu sens qu'il y a une vraie relation qui s'installe, il y a un vrai intérêt pour la personne qui est en train de devenir un client, une cliente pour toi. Au moment où cette vente doit se faire, ça ne se fait pas. Salut, c'est David, réveilleur d'artistes et dénicheur de talent. Je sors à peine d'un accompagnement privé avec une artiste et je voudrais absolument partager avec toi la chose hyper importante qui ressort de cet entretien. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'observer, vraiment d'observer de manière fine, précise, peut-être en te remémorant comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la vente ne s'est pas déclenchée ? Est-ce que tu arrives peut-être à comparer une situation où la vente s'est passée de manière naturelle ? D'ailleurs, tu as même eu l'impression de ne pas vendre, tellement ça s'est passé naturellement que la personne ne t'a acheté. comparer cette situation-là à la situation dont je viens de te parler où en fait, c'était assez fluide. Il y avait peut-être quand même une petite tension, une petite contraction quelque part qui a fait que la vente ne s'est pas déroulée. En tout cas, la vente ne s'est pas concrétisée. Alors, toi, tu imaginais, tu ressentais que tout était dans le mouvement vers cette vente-là. En fait, c'est ce qu'on vient de faire avec l'artiste avec qui j'étais en accompagnement, là, il y a 5-10 minutes. Et c'est tellement important que je voulais vraiment partager ça avec toi parce que je trouve vraiment que c'est dommage de rater des ventes juste à cause de ce truc-là. Tu es une personne qui est douée, un artiste ou une artiste qui est douée. Tu es capable de produire des choses extraordinaires. Tu es vraiment là. Et là, je voudrais te parler du rôle de l'artiste. Parce que dans la discussion avec cet artiste tout à l'heure, a été relevé quelque chose d'important que je savais déjà, c'est vrai, mais que je n'ai peut-être pas partagé par vidéo. Et donc, je voudrais t'en faire part. Et je voudrais vraiment que ça puisse profiter à ce que derrière, tes ventes se déclenchent de manière beaucoup plus rapide. en tout cas, beaucoup plus naturel, que ce soit moins un effort pour toi et surtout que tu ne rates pas des ventes qui normalement devraient se faire et qui ne se font pas à cause de ce truc-là, justement. Et là, je voudrais vraiment te parler du rôle qu'a un artiste dans ce monde-là, dans cette société, du rôle que tu as en tant qu'artiste. Je pense que l'artiste aujourd'hui est là pour, OK, pour in fine améliorer la société. Il me semble qu'on est tous plus ou moins sur cette planète, dans ce monde-là, pour améliorer cette vie sociétale, cette vie de l'humain. L'artiste, c'est vrai, a un positionnement privilégié dans cette action de changer, d'améliorer le monde, d'améliorer la société, puisqu'on est naturellement doué de création. Alors, quand je dis doué, attention, c'est apprendre avec des... à mettre entre guillemets, parce que la créativité, ça se travaille aussi. La créativité, ça s'acquiert. C'est-à-dire, par des techniques, on peut arriver à devenir une personne créative, à devenir une personne ultra créative, à devenir même une personne ultra, ultra, ultra créative. Ce n'est pas vraiment un don, en fait. On n'a pas de don comme ça, mais on a des prédispositions, qui sont déjà d'ordre physiologique et qui sont après d'ordre matriciel, je vais dire. C'est-à-dire, la famille dans laquelle tu as grandi, l'environnement dans lequel tu as grandi, la culture dans laquelle tu as grandi, façonne, exerbe ou pas, tes capacités de création. Mais en fait, qu'est-ce qui te pousse à créer ? Qu'est-ce qui te pousse à prendre ton pinceau et à poser une première couleur sur ta toile ? Qu'est-ce qui te pousse à commencer à prendre de la terre et à commencer à la malaxer ? Ou à prendre, je ne sais pas moi, une disqueuse et à commencer à trancher ton bout de métal pour en faire une sculpture ? Est-ce que tu arrives à sentir le petit truc qu'il y a juste avant ça, l'étincelle ? Alors, je dis petite, mais elle est hyper puissante, cette étincelle-là. T'imagines, d'une petite étincelle naît une œuvre, parfois qui est même une œuvre monumentale, d'accord ? Ou même en l'an d'art, on voit bien que cette petite étincelle-là, elle prend des proportions énormes. Et cette petite étincelle, c'est une étincelle de vie, en fait. Une étincelle qu'on peut appeler de créativité. Et cette étincelle, elle naît en fait dans un espace qui est très particulier et qui n'appartient qu'à toi. Dans cet espace, peut-être que pour toi, il y a un rapport très particulier, quelque chose que tu entretiens, que tu ressens, qui est de l'ordre très sensible. Et c'est un rapport que tu as avec la nature, ou des éléments de la nature. Peut-être qu'au contraire, c'est dans l'espace urbain, je ne sais pas, tu t'y sens bien, il y a une poésie qui s'installe pour toi dans l'espace urbain. Il y a quelque chose qui te porte à travers ça, il y a un langage qui se crée. Là, on est vraiment en train de parler, je suis vraiment en train de partager avec toi ce sensible-là qui est très difficile à communiquer pour un artiste, parce qu'il n'en a pas forcément conscience, tu n'as pas forcément les mots pour exprimer ça, parce que tout simplement, il faut d'abord passer par une phase d'observation. Si tu n'observes pas ce langage sensible qui existe entre toi et ce qu'on peut appeler l'extérieur, un environnement extérieur, qui est bien dans le même espace dont je parle depuis le début, cet espace un peu informel, qu'on n'arrive pas vraiment à localiser, mais qui est quelque part peut-être en toi, évidemment, tu auras du mal à l'exprimer, alors tu auras du mal à le communiquer, à en parler, mais ça va impacter aussi ta production artistique, dans le sens où, si tu n'as pas observé pleinement ce phénomène-là qui n'appartient qu'à toi, cette relation particulière, cette beauté, vraiment, il n'y a que toi qui l'as, celle-là, tu comprends ? Je ne suis pas juste en train de te dire, peut-être que tu es quelqu'un qui aime la ville, ou peut-être que tu es quelqu'un qui aime la campagne, ce n'est pas du tout ça dont il est question dans cette vidéo. Il est question de quelque chose de sensible, d'ultra-émotionnel presque, d'énergétique même pour certains. L'artiste avec qui j'étais en train de parler tout à l'heure en accompagnement, elle a un rapport extrêmement, déjà magnifique, très sensible avec les couleurs qu'elle trouve dans la nature. Pour certains, ça va passer aussi par des vibrations d'ordre sensoriel dans le corps physique. Ça va bien évidemment passer par des émotions. Si tu es artiste et que tu crées, tu es forcément dans ce cas-là, d'un rapport particulier que tu as avec le monde et qui génère chez toi des sensations particulières, des émotions particulières, des pensées particulières et des actions particulières qui sont de t'investir dans une pratique artistique. Tout ça, ce n'est pas dû au hasard, c'est dû au fait que tu as dans cet univers-là, dans ce lieu dont je t'ai parlé tout à l'heure, dans cet espace qui t'appartient à toi, cette relation qui rend possible tes œuvres. Et là, ce qui est important de voir, c'est que ce phénomène-là, il vient avant même le message que tu veux passer. Il vient avant même un combat, si tu es un artiste qui est plutôt revendicatif, d'accord, un artiste même politique. Cet espace-là dont je te parle, qui est de l'ordre du sensible, préexiste avant le message. Une fois que tu t'es donné cette liberté d'observer ce qui se passe réellement en toi à ce niveau-là, c'est à partir de ce moment-là et à partir de ce moment-là seulement, à partir du moment où tu te seras donné la liberté d'observer ce qui te fait vraiment vibrer de l'intérieur, ce que tu es d'une certaine manière, que tu vas pouvoir créer vraiment des pièces hyper impactantes, que tu vas pouvoir vraiment intéresser les personnes autour de toi, qui in fine vont devenir des acheteurs et qui vont faire de toi un vrai artiste avec sa vraie posture d'artiste. Ce que je te propose là maintenant tout de suite, c'est de regarder ce truc-là. Regarder dans cet espace qui n'appartient qu'à toi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te porte ? Qu'est-ce qui te parle ? Parfois même il y a des trucs bizarres qui nous parlent. Moi c'est arrivé qu'en shooting, en passant beaucoup de temps dans un endroit, à un moment donné, je commençais à entendre des voix, je me suis rendu compte que c'était les portes que je prenais en photo qui me parlaient. Alors, est-ce que c'est un discours intérieur ? Est-ce que c'est vraiment une porte qui me parle ? Peu importe, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir qu'il se passe réellement quelque chose dans cet espace qui t'appartient et qui n'appartient qu'à toi. Et que ça n'arrive pas aux voisins, que ça n'arrive pas à ton pote, que ça n'arrive pas à un autre artiste, c'est à toi que ça arrive. Et la responsabilité que tu as à partir de là, à partir du moment où tu vois tout ça, c'est de l'assumer pleinement et de l'intégrer dans ton travail. Et je veux dire, ce n'est même pas juste l'intégrer dans ton travail, parce que ça voudrait dire que ton travail est séparé de toi et séparé de l'expérience que tu vis. Non, ce n'est pas vrai en fait. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est un tout. Et la moindre petite modification d'un côté modifie peut-être des choses immenses de l'autre côté. Et c'est vraiment ce qui se passe à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fait d'être en connexion parfaite avec ta sensibilité et d'accepter et d'assumer pleinement ce qui est en train de se passer à travers toi, ce petit truc-là va faire en fait exactement le principe de l'étincelle dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que de cette petite compréhension et de cette petite observation que tu vas faire en toi-même, ça va faire un truc énorme. C'est vraiment hyper important ça. Et ça, ça s'appelle la liberté. Et ça s'appelle la liberté pour un artiste, et ça s'appelle surtout la liberté pour un être humain. Avant d'être une artiste, avant d'être un artiste, tu es un être humain. D'accord ? Et le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est de te révéler. C'est de te révéler au monde. Et si tu cherches à être reconnu, il n'y a qu'une seule solution. Tu ne peux pas être reconnu grâce aux autres. Tu ne peux que te reconnaître toi-même. Et pour arriver à cette reconnaissance que beaucoup d'artistes cherchent, il n'y a pas que les artistes qui cherchent ça, mais je pense que quand on est artiste, on a besoin d'un retour, on a besoin d'être nourri, on recherche cette nourriture, cette reconnaissance. En fait, la reconnaissance dont tu es dépendant fait aussi que tu as du mal à vendre. Et pour revenir au début de la vidéo, où je te demandais si ça t'était déjà arrivé d'être face à un acheteur devant ton œuvre, et que ça allait vraiment se faire, et qu'en fait, ça ne se fait pas au dernier moment, cette petite étincelle-là, à mon avis, est le gros truc qui manque au moment du déclenchement de la vente. Et si tu arrives à comparer un moment où la vente s'est faite naturellement et un moment où la vente ne s'est pas faite au dernier moment, en fait, tu vas t'apercevoir de manière claire et limpide que c'est sûrement ce petit truc-là qui a manqué pour déclencher la vente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada